Bonjour Léonora Biano. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous avez entendu cette voix Mathieu ? Je suis envoûtée là, je ne dis plus rien. Non mais vous avez une voix de chanteuse. Si vous avez demandé 50 centimes d'euros chaque fois qu'on m'a dit je suis envoûtée par votre voix, je serais milliardaire. Vous seriez milliardaire. Oui, oui, oui. Mais elle est de famille cette voix, donc j'ai aucun mérite. Oui, mais vous êtes arrivée en fredonnant, en chantant. Oui, 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 mais j'aime ça. En fait, c'était mon, comment dire, mon rêve de carrière était plutôt celui-là. Je n'ai jamais voulu être écrivain, moi. Je suis écrivain parce que j'ai été longtemps très névrosée. Mais quand j'étais petite, je voulais faire du musical. Et adolescente, j'ai surtout voulu chanter, donc je me suis formée à ça. Je suis ravie de vous faire vous rencontrer, justement, parce que vous publiez le deuxième tome de Crépuscule du Tourment, Héritage. Et c'est un livre, en fait, qui est parcouru par la musique. On croise des tas de choses assez géniales. On croise, bon, Sonny de Bobby Hebb. On croise du funk, de la soul. Et on va écouter, d'ailleurs, quelques-uns des titres de cette bande originale. Là, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Cool ! La musique est inséparable de votre écriture ? Oui, complètement. Mais je pense que la musique est inséparable de toute écriture, comment dire, artistique. Je pense que si on écrit de la poésie, on cherche une musique dans les mots. Et quand on écrit un roman, on a aussi besoin de rythme, de cadence, parce que ça influe beaucoup sur le ressenti du lecteur. C'est une histoire d'homme, d'homme d'ici, d'au-delà. C'est le carnet d'un retour au pays natal. Exact. Parce que c'est l'histoire d'homme. C'est l'histoire d'homme ? On peut dire ça. On peut dire ça. Il se trouve que quand j'ai besoin de travailler sur des questions très, très intimes et personnelles, je me déploie mieux dans un personnage masculin. Et tous les deux, vous avez ce rapport à une identité complexe ? Dans l'Afrique centrale, on dit que si tu es homme, tu as un double intérieur qui est féminin et qui te donne des messages plutôt en rapport avec cette sensibilité-là. Alors, comme nos sociétés sont parfois un peu homophobes, on dit que si tu es homo, c'est que tu as mal saisi le message. Mais on sait qu'il y a ce double en toi. C'est admis. Toi, tu joues avec ce double. Oui, je crois que c'est tellement évident pour moi qu'on est fait de tout ça. C'est trop réducteur de dire homme-femme. Il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Et puis la part féminine, le féminin. Je crois que d'ailleurs, on célèbre le féminin beaucoup. Je repense à J.R. qui a fait la pochette du disque et qui est une façon de célébrer le féminin parce qu'on a cette icône, cette femme comme ça, multiple aussi. La photo est magnifique. Ce sont deux femmes qui deviennent une femme. Mais il y a toujours la différence de couleur de peau. Comment est-ce que vous la recevez, cette image ? Enfin, c'est une image de fusion. Moi, je n'ai pas senti la différence. Comme je ne donne pas de signification à la couleur qui n'est pas la mienne a priori, je vois d'abord la beauté de la fusion. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parfaite définition. Mais il y a un truc qui est assez frappant, d'ailleurs, dans votre livre. Il y a un personnage qui est une blanche de couleur. Oui, c'est... Femme d'une sensualité dingue. Mathieu, ça va te mettre en joie, mais c'est... Chacun a son personnage sensuel dans ce roman. Pour certains, c'est plutôt le personnage un peu transgenre. Et puis pour d'autres, pour vous, c'est celle-là. Pour moi, c'est celle-là. C'est la blanche de couleur qui m'a rendu complètement dingue. Et à propos des personnages transgenres, il y a la plus belle petite annonce que je vais retrouver, je l'avais noté, la plus belle petite annonce jamais publiée pour chercher l'âme sœur. C'est « Jeune homme subsaharien cherche femme, même origine préférée, pourvu d'un vagin et d'un pénis, bourse facultative pour jeu de rôle alternatif ». Cet homme a un fantasme particulier. Il rêve d'être pénétré par une femme. C'est extrêmement transgressif, mais je pense qu'il y a des hommes qui peuvent avoir ce fantasme. C'est sûr. Donc, je l'ai créé. Et il y a un truc, quand je parlais de ces identités troubles du masculin, du féminin, c'est aussi un truc qui a parcouru ton œuvre. Quand on pense à Machistador, à la manière dont tu te moquais de certaines formes de masculinité. Il y a ça aussi. Parce que moi, je suis encore troublé par l'image, là. J'ai une image qui fait que je... Alors, je répète, pourvu d'un vagin et d'un pénis, bourse facultative. C'est assez fou. J'ai du mal à répondre pour l'instant. Tu me laisses digérer l'information. Voilà. Le Machistador, c'est quelque chose qui rejoint votre travail sur la masculinité, sur ce qu'est être un homme. Mon interrogation, en fait, porte sur la possibilité, ou non, d'inventer une masculinité alternative. Qui ne soit pas forcément une féminisation de l'homme. Mais ce serait quoi ? Un homme, une espèce d'homme nouveau, qui ne serait pas forcément conquérant, qui n'aurait pas forcément envie d'être dominant. Voilà, qu'est-ce qu'on... Et puis surtout, quelle société existante pourrait nous proposer un modèle ? Est-ce qu'il y en a une ? Mais je pense que cette réinvention du masculin est nécessaire aujourd'hui. Une réinvention ? Oui, oui. Pour faire des vacances aux messieurs aussi. Il y en a qui n'ont vraiment pas envie d'être ça. Qui ne veulent pas être des filles, mais qui n'ont pas non plus envie d'être des mâles dominants. Et donc vous leur offrez cette possibilité ? Cette possibilité, je leur dis, allez-y. Inventons ensemble l'homme nouveau. Quand je parlais de la réflexion sur la couleur de peau, peau blanche, peau noire, ce jeu de la photo de J.R. Il y a l'un des personnages, c'est le héros de la révolution haïtienne, Jean-Jacques de Saline, qu'on trouve dans votre livre, qui avait une idée géniale, qui n'a jamais été appliquée, mais dans un projet de constitution, il imaginait quoi, Léonora ? Il imaginait qu'on puisse décider que certains blancs étaient noirs. Oui, et ça voulait dire que pour lui, finalement, cette histoire de race, ça n'avait plus rien à voir avec la biologie et tout ça. C'était une question politique. Si tu es haïtien, tu es noir. Et c'est complètement révolutionnaire. On n'est pas encore arrivé là, nous autres. Non, on n'est pas encore arrivé à ce début du 19e siècle où on avait ces idées assez ahurissantes. Mais ça nous montre aussi à quel point la notion est absurde. On a tendance à oublier que ça a été inventé. Oui. Que les peuples du monde se sont fréquentés très longtemps sans qu'il y ait cette notion de race ou de hiérarchisation des races. Donc ça arrive à un moment donné, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire aussi qu'on peut le défaire et changer de monde comme changer de masculin. Oui. Et on peut le défaire, par exemple, à travers un projet comme la Momalie. On peut défaire cette idée qu'il y a une séparation entre les peuples, qu'il y a la Méditerranée qui sépare Advitam, l'Europe de l'Afrique. D'ailleurs, la Momalie, c'est un peu une façon de créer une utopie aussi, un monde, tu sais, c'est un peu, ça pourrait être le nom d'un pays, la Momalie, ou le nom d'un lieu fantasmé, tu sais. Mais je pense, et qui, effectivement, c'est ça qui est joli, c'est qu'on a la chance dans nos disciplines d'inventer des choses et que ça devienne assez concret. Oui, moi, je crois à ça. Il faut être très, très, très bien dans sa peau pour réunir les deux termes, finalement, Afrique et Europe, et dire j'embrasse les deux alors que ces deux espaces se sont si mal rencontrés, se sont si mal, comment dire, en tout cas, en si mal entamés leurs relations et que les rapports restent encore lestés de cette entrée en matière. Eh bien, il y a des gens qui se projettent dans un futur et qui nous disent, voilà, moi, je veux étreindre tout ce que je suis et je ne veux pas avoir à choisir, je prends tout. C'est ça que ça veut dire, afropéenne ? Ah oui, mais alors, les afropéens sont des européens qui ont une ascendance africaine, mais qui sont souvent principalement de culture européenne. Donc, les gens qui naissent ici et qui ont des grands-parents, des arrière-grands-parents africains, peuvent tout à fait se définir de cette manière. Et c'est un terme que j'aime bien parce qu'ils parlent de transversalité, mais ils parlent aussi d'apaisement. Vous en avez un, d'afropéens ? Un griot, un griot blanc à côté de vous. C'est comme ça qu'on vous présente. Il fallait trouver une façon d'appeler cette musique qu'on a faite ensemble avec Toumani Diabaté, Sidiki, Fatoumata Diabara. Et donc, je l'ai appelé l'afropop. C'est un peu la... Mais ça se tient. Mais là où toi, tu décris un monde apaisé, chez vous, il y a de la violence. Il y a la violence familiale, là où la famille, chez Mathieu, c'est plutôt un petit monde idéal. Il y a des violences sociales. On lui envit sa famille quand on... De l'extérieur, en tout cas, on ne sait pas. C'est vrai. Mais de l'extérieur, on a quand même l'impression que c'est plutôt chouette et que de belles choses se sont transmises dans cette famille. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chance. Non, tout le monde n'a pas cette chance. Vous le savez bien. Mais vous décrivez beaucoup les déchirures, les séparations, par exemple, entre... Vous ne nommez jamais le pays où se passe le roman. Ce que j'aime faire de la fiction. C'est pas le Camonde, c'est le continent. Oui, enfin, oui, c'est le continent qui est un endroit fictif. L'Occident, l'Europe, c'est le Nord. C'est le Nord, le Nord. Parce que le centre du monde, c'est l'Afrique, monsieur. Oui. Il faut bien comprendre ça. C'est de là que tout part. Et donc, les autres espaces sont situés par rapport à elle. Mais ça me permet aussi de faire vraiment de la fiction et de m'affranchir de certaines règles et de ne pas songer aux gens que je blesserais éventuellement, ce qui arrive fatalement quand on écrit des romans. Puisque notre matériau, c'est l'intériorité de l'être humain. Et quand on s'en va gratter là-dedans, il y a des zones d'ombre, souvent. Oui. Mais la fiction est comme ça, la fiction romanesque. La musique, c'est différent. La musique est un art spirituel. Donc, pour moi. Et c'est l'art le plus élevé. La musique ? Oui, oui, oui. La partie de moi qui chante lorsque je fais de la musique n'est pas du tout la même que celle qui crie des romans. Je ne suis pas la même personne. Vous partagez le diagnostic ? Je comprends très bien ça, évidemment. Parce que ça n'appartient pas au mental, à la réflexion. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus vibratoire. Et c'est très noble. Parce que ça nous dépasse. Ce n'est pas à l'échelle humaine. Ça va plus loin. Depuis tout à l'heure, on explorait l'âme. L'âme au Mali. L'âme au Cameroun, ça donne quoi ? Mais ça ne se raconte pas. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Pour l'anecdote, il faudrait que vous n'aimez même pas le nom, le mot Cameroun. Cameroun, ça vient du portugais Camaran. Camaranche, qui veut dire crevette. Parce que lorsque les Portugais sont arrivés dans l'estuaire du Vouris, donc le Vouris, c'est le fleuve qui traverse la ville de Douala et qui se jette dans l'Atlantique, eh bien c'était la saison des écrevisses. Donc il y en avait jusqu'à la surface de l'eau. Donc ils ont baptisé ce fleuve Rio d'Auge Camaranche. Et tous les Européens qui sont venus après ont donné leur nom à partir de ce Camaranche. Donc pour les Anglais, les Espagnols, ça a été Caméronès. Et les Anglais ne se sont pas fatigués, ils ont juste dit Cameroons. Les Allemands ont dit Cameroun. Et voilà d'où vient le nom du pays. Donc Cameroun veut dire en réalité crevette. Et quelqu'un m'a dit d'ailleurs qu'en arabe, ça voulait dire crevette. Donc en fait, c'est... Voilà, c'est crevette. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas ce mot-là ? C'est que quand même sur le plan symbolique, comme manière de se dire au monde et de se présenter à lui, on peut faire mieux. Et bien voilà le travail de la romancière. Il faut imaginer un nouveau nom pour le Cameroun. Ah mais j'en ai des tas. Mais les Camerounais se sont attachés à ce nom. Donc ça ne va pas être si facile. Écrire, c'est un métier ? Pas pour moi. Non ? Non, je ne l'ai pas exercé comme ça. Mais ça permet de régler des problèmes qu'on porte en soi ? En ce qui me concerne, oui. Oui ? Ça marche. Ça marche. Je ne fais pas partie des gens... Donc votre livre porte bien son titre, Le crépuscule du tourment. On est arrivé au crépuscule, puisque c'est le deuxième et dernier tome. Absolument. Donc maintenant, c'est un travail sur l'aube, sur le soleil qui se lève, qui va commencer ? On est dans complètement autre chose. Je ne peux pas vous en parler, il faudra me réinviter. Ah bah écoutez, ça, ce sera avec plaisir. Merci infiniment à tous les deux d'être passés dans Drôle d'endroit. Léonora, Crépuscule du tourment, c'est publié chez Grasset. Mathieu, la Momali, c'est votre nouvel album. C'est en vente, en téléchargement, en vinyle, sous toutes les formes possibles et imaginables. Tu seras en concert le 1er, les 2 et 3 juin, aux Nuits de Fourvières à Lyon. Et sachez qu'ici, Opus, se tiendra le 7e salon du disque, le 20 et 21 mai prochains. On va terminer en musique. Et je t'en remercie par avance. Il y a la chanteuse Fatoumata Giawara qui va te rejoindre. Et merci de jouer ma chanson préférée de l'album. C'est une âme. Le replay de l'émission sur France 3. Je vous souhaite une très très belle nuit.